Le dernier, avant le vlog d'hôme. Jusqu'à ce que j'allume, j'étais genre arc. Pour Théo, au crime, il commence un autre rhume. Sous-titrage ST' 501 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 on est pas mal plus tard je vous ai pas parlé de la journée en tout cas je dis ça dans toutes mes vlogs on est pas mal plus tard mais bref je sais pas trop comment commencer ça autrement si Théo d'amour sa bouffe pas sa bouffe à Théo la bouffe à Toby avant était là puis Théo il rampait évidemment de son coin juste jusqu'à la bouffe à Toby fait que là j'ai changé la bouffe à Toby de place pour comme éviter qu'il soit tout le temps rendu là et il est exactement sur le tapis de bouffe à Toby fait que bref j'enlève la bouffe à Toby jamais sur le comptoir pour le chien il est habitué d'avoir tout le temps sa bouffe mais là c'est sûr qu'il est ça parce que imaginez vous donc qu'autre fois il rampait comme ça il se promenait partout puis il est allé jouer dans le bol à Toby fait que là je l'enlève je vide ses mains il y avait comme des croquettes dans les mains je lave les mains tout va bien il continue la journée il joue il rentre il se promène c'est bien le fun on va lui donner son bain puis à un moment donné je suis comme coudon il bave brun genre il bave brun c'est bizarre là sur le coup je l'essuie bon ok c'est peut-être genre un restant du son souper je sais pas peut-être un petit reflux il continue de baver brun jusqu'à ce que j'allume j'étais genre arc d'un coup c'est une croquette de chien il y avait une croquette dans sa joue de chien mais genre elle avait tout fondu c'était dégueulasse puis tantôt Colin il a pas appris sa leçon il y avait une petite croquette qui traînait par terre puis il allait se la mettre dans la bouche ça a l'air que Théo il trouvait ça bon finalement des croquettes bref je vais vous déposer ici je suis comme pas une vraie vlogueuse moi parce que je ne tiens jamais mon téléphone dans mes mains mais on dirait que moi ça m'étourdit à un moment donné quand le téléphone est dans les mains de la personne puis que c'est tout le temps genre ouais ouais bla bla je suis comme ouf pose-toi ça va mon amour ? c'est clair ça fait genre une heure qu'il est réveillé un peu moins qu'une heure à peu près 45 minutes oui c'est la caméra puis il jouait tout tranquille sur son tapis avec ses jouets c'était vraiment cute là il est parti se promener il était tannée il avait envie d'un câlin de maman c'est la caméra de vlog pauvre Théo au crime il commence un autre rhume il vient on devrait définir son otite moi il m'avait donné son rhume ça fait genre trois semaines que j'ai le rhume ça part jamais je ne comprends pas Sam il a dit c'est peut-être des allergies effectivement peut-être j'ai tout le temps comme un chat en gorge c'est vraiment gossant puis j'en jemouche quand même mais tu sais pas tu sais pas handicapant du tout tu sais comme dans ma journée on dirait que je suis pas malade pas en tout mais une fois de temps en temps je vais genre avoir besoin de me racler la gorge mais c'est ça Théo petit coeur il recommence à avoir le nez qui coule hein mon chat pauvre toi c'est pas facile la garderie fait que là j'allais préparer le souper j'ai une nouvelle collab avec HelloFresh fait que je suis vraiment contente il m'envoie des petites boîtes fait que c'est sûr j'ai vraiment le goût de manger ça les boulettes caramélisées boulettes pas caramélisées boulettes de viande dans une sauce aux oignons caramélisées avec purée de pommes de terre et pommes ça a l'air vraiment bon fait que j'avais le goût de manger ça je vais faire une petite portion genre pas de sauce pas d'épices pour Théo mais je pense pas qu'il va manger ça là ce soir parce qu'il commence à avoir faim le petit garçon il est déjà 5h15 fait que je pense que lui il va manger ces restants de quesadillas que j'ai pris d'ailleurs dans ce livre là c'est pas la première fois que je vous en parle mais pour vrai toutes les recettes là-dedans c'est toujours des succès avec Théo fait que c'est vraiment le fun sinon bien à part ça pas grand chose Théo c'est ça je voulais vous dire ces temps-ci Théo il se réveille en pleurant genre j'avais pour ça qu'il fait des cauchemars puis comme là c'est arrivé tantôt une demi-heure après que je l'ai couché il s'est mis à pleurer 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 fait que je suis allée le voir je lui ai donné un petit peu de lait je l'ai bercé puis il voulait pas que je le redépose dans son lit il replerait il replerait mais dans mes bras il s'endormait fait que j'ai vraiment l'impression comme qu'il fait des petits cauchemars ça arrive souvent qu'il se réveille en pleurant chose qu'il faisait pas avant fait que en tout cas des fois non c'est pas tout le temps mais ça arrive quand même souvent fait que je soupçonne que ce soit des cauchemars je sais pas comme pas trop quoi faire avec ça finalement je l'ai bercé vraiment longtemps puis il a fini par s'endormir dans mes bras quand il était bien endormi je l'ai recouché dans son lit puis il a pu faire un beau dodo parce que sinon mon crime c'était vraiment pas long une demi-heure non surtout qu'à la garderie de matin il dort pas ben ben fait que finalement il a fait un 2h30 à peu près de dodo fait que ça a plus d'allure pendant ce temps là moi j'ai finalisé toutes les commandes on a eu 4 commandes aujourd'hui de novembre je trouve ça le fun parce qu'à tous les jours on a des commandes donc c'est encourageant tu sais j'avais peur que mettons ce soit comme juste au lancement que ça fasse un gros boom puis qu'après ça il n'y a plus rien mais non on a quand même des commandes qui continuent puis je pense aussi que vu qu'on est comme sur Etsy puis qu'on a beaucoup de ventes puis beaucoup de 5 étoiles ben ça fait qu'il y a d'autres personnes qui trouvent notre boutique aussi fait que c'est vraiment fun si jamais d'ailleurs vous avez commandé déjà n'hésitez pas à aller nous laisser 5 étoiles si jamais vous aimez les produits ça a l'air de rien ça vous prend 3 secondes mais qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais tes bébés coucous ben nous ça nous aide vraiment parce que les gens dans le fond quand ils tombent sur nos produits ben là ils voient qu'on a plein de notes positives fait que ça donne confiance aux nouveaux acheteurs qui nous connaissent peut-être pas personnellement ben pas personnellement mais dans le sens des réseaux donc c'est ça j'étais bien contente de faire ces petits colis-là tout à fait plaisant puis là on dirait vu qu'on n'est plus dans le rush ben j'essaie de pas retomber dans le rush fait que j'ai fait comme vraiment au fur et à mesure qu'on les reçoit soit le jour même ou le lendemain comme ça ça va plus vite bon mon garçon est hors de contrôle il joue au bébé volant hein fait que je vais aller lui faire son petit souper puis je pense que je vais vous reparler demain dans le fond demain je vais sûrement faire mon ménage de garde-robe demain matin parce que je l'ai pas fait finalement je l'ai pas fait finalement qu'est-ce qui c'est comique je l'ai pas fait finalement puis j'aimerais ça le faire bref je vais tout finir par le dire fait que c'est ça je vais sûrement continuer le vlog demain puis demain après-midi je m'en vais voir mes élèves dans le fond il y a comme une activité spéciale pour la rentrée fait que je me suis dit que j'allais me joindre à eux ça allait être le fun je suis allée les voir une fois donc ça va être comme la deuxième fois j'aime ça y aller quand il y a des activités spéciales mettons là tu joues pas comme leur enseigner parce qu'il y a un autre prof mais juste comme créer un petit lien avec eux avant d'arriver je pense que c'est important comme ça je suis pas une inconnue qui débarque mais c'est ça fait que je vais aller là demain après-midi puis Théo demain il va pas à la garderie parce que demain après-midi justement ma mère va venir le garder tu vas voir ta grand-maman demain fait que bref c'est ça je vais arrêter mon petit blabla puis je vous reparle demain le lendemain je vous ai pas parlé de la journée finalement c'était le gros rush aujourd'hui fait que clairement que je n'offrirai pas le ménage de mon linge oui je suis désolée pour tous les teasers dans ce vlog on dirait juste que je vais dire ah oui je vais faire le ménage je vais faire le ménage je vais faire le ménage ça sera pour plus tard ça sera dans le vlog d'Obre d'ailleurs parlant du vlog d'Obre j'ai eu l'idée de faire des petits concours par-ci par-là dans les vidéos sans vraiment l'annoncer genre des concours express pour ceux qui suivent vraiment le vlog d'Obre donc j'ai comme plusieurs compagnies qui ont communiqué avec moi qui étaient intéressées des petites entreprises d'ici donc en même temps ça va vous faire découvrir des nouvelles petites entreprises puis il va évidemment avoir un concours aussi avec mon entreprise novembre donc c'est ça ça va vous faire des petits des petits prix là pour ceux qui regardent assidûment mes vlogs mais c'est ça c'était une grosse journée parce que Théo a un rhume hein ouais il est comme il y a un nouveau rhume on dirait qu'on vient juste de finir ses antibiotiques pour son otite qui avait découlé d'un autre rhume fait que ouais hein t'es encore malade ok ça coule de partout il s'est réveillé cette nuit il a pas fait des super longs dodo aussi aujourd'hui ma mère l'a gardé tantôt mais ça a bien été mais tu sais il a pas dormi énormément là ce matin il a peut-être dormi 50 minutes puis cet après-midi peut-être une heure fait que il se coucherait pas tard le petit garçon hein mais on a hâte de voir papa parce qu'hier il est arrivé Sam très tard je dormais là il devait être minuit une heure fait qu'on a hâte de le voir il devrait arriver d'ici 30 minutes hein oui on va voir papa pis après ça ça va être le dodo de Théo il va se coucher à 6h ce soir hein exceptionnellement d'habitude on le couche plus vers 6h30-7h mais là il est fatigué pis il faut qu'il récupère j'ai essayé de faire comme un petit power nap à 4h et quart mais il voulait rien savoir ouais t'avais trop faim fait que c'est ça moi je vais conclure le vlog j'espère que c'était quand même intéressant puis j'espère que vous avez hâte au vlog d'obre moi j'ai vraiment hâte donc je vais commencer à filmer là en fin de semaine question d'avoir de l'avance pis justement pouvoir y arriver dans le temps pis pas sauter de journée idéalement donc en ayant un peu plus d'avance ben là ça va me permettre que justement si je suis trop dans le jus ou que j'ai pas le temps de faire du montage peu importe ben moi je vais pouvoir sauter une journée mais ça apparaîtra pas pour vous donc c'est ça trop hâte n'hésitez pas si jamais vous avez des idées de choses que vous voulez voir ou même si vous avez une entreprise pis que vous voulez participer faire un concours avec moi sur ma chaîne pendant le vlog d'obre vous pouvez m'écrire soit au courriel qu'il y a dans la boîte de description ou sur Instagram en DM pis c'est ça on pourra en discuter mais je suis vraiment excitée de ça ça fait longtemps que j'ai pas fait de concours ici sur Youtube je suis en fait souvent sur Instagram mais c'est ça j'avais le goût de vous redonner en même temps les abonnés qui regardent le plus souvent et le plus assidument les vlogs ça me fait vraiment plaisir t'sais des fois on regarde le nombre de visionnements pis c'est comme on s'en rend même plus compte mais quand on pense que t'sais mettons mes vlogs ils ont mettons 2000 visionnements ben c'est genre 2000 personnes ça me fait capoter donc ouais vraiment reconnaissante de tout ça donc restez à l'affût du vlog d'obre qui va commencer très bientôt je peux pas croire qu'on est déjà bientôt le 1er octobre ça passe trop vite pis sur ça j'espère que vous allez vous abonner à ma chaîne pour rien manquer vous allez laisser un thumbs up et on se revoit bientôt bye tout le monde